Bonjour à tous, vous écoutez à nouveau Critique et je suis avec Raphaël, comment vas-tu Raph ? Écoute, ça va très bien, parfaitement, impeccablement. Impeccablement, c'est parfait parce qu'aujourd'hui on est là pour parler d'un film qui est sorti il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui est un film de super-héros américain réalisé par Destin Daniel Creighton, sorti donc en 2021, qui est une adaptation cinématographique du personnage de Shang-Chi, issu de Marvel Comics, créé dans les années 1970. Shang-Chi, du coup, c'est un scénario de Dave Calaham, parmi les acteurs principaux on a Simu Liu, Okwafina, Tony Long Chiwai et Michelle Yeoh. Voilà, donc c'est un film qui prend place dans le Marvel Cinematic Universe, voilà. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la description du film. Comme d'habitude, on va commencer par une partie sans spoil. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Raph ? Je pense que je l'ai trouvé très poétique. En fait, je ne m'attendais pas, quand je suis allé voir un Marvel, à avoir assez... Je m'attendais à avoir un côté, effectivement, un côté baston. Il y a un héros, il y a un méchant. Souvent, c'est un peu le pitch de n'importe quel Marvel, que ce soit un film ou au global, sur plusieurs arcs. Mais j'étais surpris un peu, oui, par sa beauté sur la deuxième partie du film. D'accord, oui. Moi, de mon côté, je n'ai pas été extrêmement emballé sur ce film de manière générale. Je me rends compte à l'instant que je n'ai pas du tout présenté le synopsis du film. Le synopsis, c'est « Shang-Chi, le maître du Kung-Fu, doit affronter son père, leader d'un groupe terroriste surnommé les Dix Anneaux, et percer le mystère de leur légende, donc de la légende des Dix Anneaux. » Moi, de mon côté, comme je le disais, je n'ai pas été hyper hypé par ce film. En fait, c'est très curieux. Si je devais parler de manière chronologique, quand j'ai appris l'existence de ce film qui allait sortir, je n'en avais rien à faire. Vraiment, ça me passait par-dessus. Je me suis dit « En fait, on s'en fout un peu. » Très clairement, c'est un film qui a l'air d'être fait pour toucher le marché chinois. Et au fur et à mesure des différentes bandes annonces, une sorte de hype a commencé à monter petit à petit. Je me suis dit « Ça a l'air pas mal, ça va être un bon film de Kung-Fu, bien sympathique. Et au final, je n'aurais peut-être pas dû me hyper, parce que du coup, j'étais quand même un peu déçu par ce que j'ai vu. Après, je pense que c'est parce que j'ai vu trop de Marvel. Je ne vais pas te mentir, je pense que c'est ça. Au bout d'un moment, la formule commence à me monter à la tête. C'est un peu toujours la même chose. Et même là encore, c'est toujours un peu la même chose, même s'il y a des trucs un peu différents. Mais voilà, c'est ce que j'aurais à dire, je pense. Le problème, c'est que si on va aller plus loin, il va falloir qu'on spoil, je pense, comme d'habitude. C'est tout à fait ça. Donc du coup, spoilons, spoilons, spoilons. Le film, il se divise un peu en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une première partie qui se passe dans le monde normal, j'ai envie de dire, où on suit le personnage de Shang-Chi qui se fait attaquer par des sbires de son père et qui, du coup, doit partir pour aller défendre sa sœur. Et tu as une deuxième partie ou un peu plus mystique. Je vais te laisser résumer peut-être parce que mes souvenirs sont un peu flous, en fait. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a vu. Ça doit faire au moins, je pense, un petit mois. En fait, la deuxième partie du film se rattache plus justement à la légende des anneaux. Donc du coup, on part plus sur quelque chose de mystique. Alors qu'auparavant, on partait vraiment sur un scénario qui est assez, j'ai envie de dire, classique. Chez maintenant les Marvel, c'est la vie d'un héros qui n'a pas forcément envie d'être un héros, qui, du coup, se cache et qui, finalement, va accepter le fait qu'il a un destin glorieux. Et la deuxième partie m'a plutôt hypé pour moi parce que, du coup, c'était quelque chose qui basculait vers les légendes, du coup, à travers la légende des dix anneaux, mais à travers aussi des animaux légendaires chinois. Et donc, on bascule vers un autre monde, une sorte de monde parallèle où il y a une sorte de village, village magique, village légendaire, qui est en fait le lieu où la légende des dix anneaux s'est passée. Enfin, une partie, puisque du coup, à la fin, on ne sait pas vraiment quels sont ces dix anneaux. Oui, ce qui est une partie du mystère qui n'est pas donnée. Tout à fait. Ce qui, pour moi, est une énorme frustration parce que, à partir du moment où ton film s'appelle La légende des dix anneaux et que tu ne parles jamais des dix anneaux pendant tout le film, à part au début, pour dire vaguement qu'il les a trouvés quelque part, ça me gêne parce que si ce serait appelé Shang-Chi et la légende du village asiatique dans un monde parallèle, je suis volontairement méchant, ça ne m'aurait pas déplu. Mais là, c'est La légende des dix anneaux et, en fait, à la fin, on n'en sait toujours rien. Et on te dit que tu arrêteras à voir le deuxième pour en savoir plus sur les dix anneaux. Je vais en dire, mais tu te fous de ma gueule. Tu penses que c'est un peu hors-sujet, du coup ? Je pense que c'est hors-sujet. Le titre du film ne devrait pas s'appeler comme ça puisque ça n'a rien à voir avec les dix anneaux. Dix anneaux qui, d'ailleurs, sont clairement faits en scénarium puisque j'ai l'impression qu'ils servent à tout dans le film. Ils servent à rendre immortel, ils servent à tuer des dragons, des suceurs de sang cosmique. Et à côté de ça, le personnage du père de Shang-Chi, du coup, que, personnellement, je vais appeler le mandarin pour simplifier parce que même Simon ne s'appelle pas comme ça dans le film, c'est censé être le personnage du mandarin du comics. J'ai toujours du mal à... Alors, j'explique pour les spectateurs qu'on serait resté malgré le spoil. C'est un personnage qui est censé avoir une organisation ultra secrète et qui vit, lui, depuis plus de dix mille ans. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il a foutu en dix mille ans ? C'est toujours pareil. Quand t'as ce genre de truc que tu calques sur notre monde, tu t'as dit, bon, bah voilà, super, t'as quatre mecs qui sont là avec des armes un peu cybertechnologiques bizarres. Et tu te demandes réellement quelle influence ils ont sur notre monde réel parce qu'en aucun cas, ça ne t'est montré à l'image. Donc t'as pas de... Moi, j'ai juste eu l'impression de suivre... C'est un truc qui aurait pu être, je sais pas, épique. En fait, quand on me dit Chine et qu'on me dit Légende, j'aurais voulu voir une méga bataille, tu vois. Enfin, vraiment, voir une méga bataille entre, je sais pas, les gentils du village et les méchants des dix anneaux, etc. Mais comme ce qui est un peu montré au début, mais au final, là, c'est plat. Et quand un méchant millénaire débarque dans un monde parallèle avec, à tout casser, 30 gars avec lui, j'y crois pas, en fait, j'y crois pas une seule seconde que ce gars, il est surpuissant, ça me dépasse. Ça me dépasse et vis-à-vis aussi du... Parce que les dix anneaux sont présents dans Minder, dans les très vieux films Marvel, Iron Man 1, 2, 3 aussi, et ils sont présentés comme une organisation terroriste, un peu à la Al-Qaïda, en fait. Et du coup, on passe de ça à des mecs qui ont des arbalètes électriques, pseudo-ninja. C'est un reboot. Ouais, ça fait très reboot, ça fait très... On n'a pas assumé ce qu'on a fait avant. Et ça fait bizarre, ça s'inscrit pas dans la même lignée que le reste. Et pour terminer là-dessus, autant j'ai rien contre les univers parallèles magiques, autant jusqu'à présent dans l'univers Marvel, à chaque fois qu'il y avait un truc de magique, c'était un peu expliqué par la science à chaque fois. Et du coup, t'avais un univers cohérent là, c'est vraiment juste... Eh ben en fait, toutes les créatures magiques chinoises, elles existent dans un autre univers. Maintenant, voilà, gère ça, quoi. Et là, tu fais, ok, d'accord, très bien. Et là où je parlais de formule Marvel, c'est le côté... Oui, t'as vraiment le héros qui va apprendre à faire ses armes martiaux, etc. Moi, c'est vraiment bien le début parce qu'il y a un côté un peu presque réaliste. Et à la fin, t'as ce côté Marvel très... Où faut aller dans l'exagération, tu vois. Forcément, il faut qu'il y ait des monstres en CGI qui viennent bouffer des gens. C'est vrai que c'est quelque chose... Ça va trop loin, en fait. T'as envie de dire, putain, j'en ai marre de voir une armée en CGI affronter des héros à la fin. Je sais pas. Là, ils avaient eu un peu les couilles de dire que Shang-Chi avait potentiellement tué des gars. D'avoir un truc un peu réaliste. D'un coup, non, il faut qu'on fout des gros monstres. Il faut que ce soit la pote du héros qui arrive à vaincre le monstre à la fin, alors que ça fait deux jours qu'elle fait du tir à l'arc. Ça finit par être trop... Là, je suis désolé, c'est un peu confus. Parce que comme tu l'as dit, ça fait un peu plus d'un mois qu'on l'a vu. Mais j'ai un peu ces trucs-là qui me sont restés en tête. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Peut-être que t'as préféré certains trucs. Parce que je sais que t'as préféré la deuxième partie. Et je suis prêt à l'entendre. Non, mais après, comme tu le sais, j'ai pas vu tous les films Marvel. Donc, du coup, j'ai pas forcément le même rapport au film que tu pourrais avoir. Mais j'ai trouvé, ça m'a sauté aux yeux quand on a regardé le film. Et il me semble que je te l'ai même dit pendant le film, que la deuxième partie faisait beaucoup trop penser pour moi à un scénario à la style Le Dernier Samouraï où le héros est formé dans le village caché. Et puis, les méchants vont arriver pour tout détruire. Et c'est quelque chose que j'ai revu plusieurs fois. Mais la beauté du film me l'a fait oublier un peu. J'ai plus apprécié la deuxième partie du film pour la poésie que ça m'a apporté personnellement que pour le scénario en lui-même. Parce que là, pour le scénario... Je te rejoins sur le fait que souvent, c'est toujours un grand méchant. Et puis, fatalement, c'est un grand méchant qui a failli détruire le monde. Mais des grands méchants qui ont failli détruire le monde, combien est-ce qu'il y en a dans les meilleurs de Marveille ? Il commence à en avoir un petit peu. Pareil, les organisations secrètes, au bout d'un moment, il y en a tellement que tu te dis à quel moment elles rentrent en concurrence les unes aux autres. Après, c'est mon côté d'être un peu trop réaliste de la chose. Après, pour parler des points positifs que je vais avoir en tête, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on a vu le film en VF. Et moi, j'avais eu très, très peur du doublage français parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est un film américain double en français. Et je préfère toujours voir les films en VO. Et en fait, curieusement, ce film est pratiquement à moitié en chinois. Et du coup, ça fait du bien, pour une fois, de voir une production américaine slash Marvel où c'est tourné dans la langue pratiquement entièrement d'origine, si je puis dire. C'est un des défauts que j'avais, par exemple, pour le film qui a été un peu encensé pour Black Panther où au final, tu es dans un pays d'Afrique qui n'a jamais vu d'occidentaux chez lui et ils parlent tous anglais. Et en fait, tu es là à faire, bon, je ne sais pas. Alors que dans Captain America, Civil War, où la première fois on voit apparaître le Wakanda, les Wakandais parlent en Wakanda. Alors, je ne sais pas s'ils ont inventé une langue ou s'ils ont montré une qui existait déjà. Et j'ai trouvé ça très bizarre de passer tout d'un coup à de l'anglais tout le temps. Alors que là, c'était chouette d'avoir des trucs en chinois tout le temps. C'était vraiment très intelligent, je trouve, de leur part d'avoir assumé ce côté-là. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est que je pense que je trouve que l'acteur Simu Liu, il est très, très bon en art marceau. Il a très bien joué. Très, très bon acteur. Il a bien porté le film. Oui, c'est clair. Il a un charisme assez sympathique. Ce n'est pas non plus le plus grand héros qui ait connu l'univers Marvel. Mais il fait le petit café. Et une chose qui est toujours difficile à doser dans ce genre de film, mais l'humour est assez bien dosé pour ce coup-là. Oui, pour une fois. C'est assez rare, mais on a rigolé au bon moment et on n'a pas eu de moment vraiment de malaise. Donc en soi, ça rattrape le film pour ça. En fait, je pense qu'on aurait pu voir un film mieux. Oui, mieux que ce qui a été présenté. Bien mieux que ce qui a été, mais en même temps, on a tellement vu pire que... Qu'en fait, ça passe. Que oui, oui, on a passé quand même un bon moment. C'est juste qu'effectivement, le côté magie n'est pas expliqué. C'est véritablement de la magie. C'est ça, c'est de la vraie, vraie magie pour une fois. Est-ce que c'est quelque chose qui était exceptionnel pour cet univers-là parce que les personnes touchées auront peut-être plus particulièrement, vont se reconnaître dans leur culture ? Oui. Ou peut-être que c'est quelque chose, un chemin qui vont commencer à emprunter ? Qui vont commencer à emprunter, oui, c'est possible. C'est possible que ça tisse un peu des trucs dans le futur. Je ne suis pas contre l'idée si c'est expliqué après. Oui, c'est ça. Peut-être que ce sera expliqué après. De toute façon, c'est toujours un peu le défaut des films Marvel, c'est que c'est une série de télé au cinéma. Et il faut attendre la suite pour pouvoir jouer. C'est ça, exactement. Toujours un peu le problème. Dans l'ensemble, par exemple, moi j'ai quand même passé un bon moment, même si ça traînait un peu en longueur, je trouve, au milieu. Mais par rapport à, par exemple, Black Widow que j'avais vu, je crois, en juin, Black Widow, il est vraiment très très nul. Celui-là, ce n'est pas le meilleur des Marvel, mais au moins il est passable et il est regardable. Ça reste quand même assez intéressant. Par contre, musicalement, par moment, où je me permets un aparté, je n'ai aucun souvenir de la musique. Vraiment, elle a été réalisée par Joël P. West et je n'ai absolument aucun souvenir de la musique de ce film. Non, tu veux dire d'air ou quoi que ce soit ? Oui, d'air, de mélodies, de trucs qui me seraient restés en tête. De moments où je me suis dit, waouh, c'est quand même de la bonne musique. Je n'ai aucun souvenir. En fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai très peu de souvenirs de manière générale. La musique passe bien avec le film, mais ce n'est pas ce qui aurait pu en plus donner un côté positif. Parce que la preuve, sinon on en aurait parlé plus tôt. C'est ça, comme on avait fait pour Loki, on en a parlé très très rapidement de la musique. Je ne sais pas, tu as un truc à rajouter sur Shang-Chi, la légende des dix anneaux ? Parce que moi, je suis un peu à sec, je t'avoue. Non, je pense que pour ma part, j'ai fait le tour aussi. Écoutez, c'est parfait. Dites-nous chez vous dans les commentaires si vous, vous avez apprécié la vision de Shang-Chi, la légende des dix anneaux. Je pense que ça nous fait un petit coup critique assez rapide, mais comme on l'a dit, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à dire sur ce film. Et puis la hype autour, je pense, est un peu passée depuis longtemps. Et on se retrouve très très vite pour un autre coup critique. Bisous. Bye. Alors, ceci est un test. Je continue à parler. Voilà, c'est bon, ça m'a l'air pas mal. Yes. Attécable. Alors, on commence par Shang-Chi, la légende des dix anneaux. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Vous écoutez un nouveau coup critique. Et je suis avec Raphaël. Re-enchanté. Bonjour. Ah. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Bon appétit. Ok. On va la refaire. J'arrive au plus mauvais moment. Pas de souci. Bisous.